... Étonnamment, ces images ne sont pas des photographies. Et celle-ci n'est pas davantage une peinture faite au pinceau. En réalité, toutes ces figures ont été dessinées grâce à un art déjà ancien, mais peu connu, l'aérographie. Pascal Granger en a acquis une telle maîtrise qu'il parvient à traduire dans les moindres détails les images qu'il inspire. ... En 1887 déjà, des ouvrages décrivaient le procédé. Des images peintes sans crayon ni pinceau. Mais comment ? Avec un petit pistolet à peinture. C'est un petit appareil qui ressemble à peu près à un stylo et qui travaille avec une propulsion de peinture. On a ici une arrivée d'air. On va avoir un compresseur qui va amener l'air. Et quand je vais appuyer sur la petite gâchette qui est là, j'ai de l'air qui va sortir. Et ensuite, quand je vais tirer en arrière, je vais voir la peinture. La peinture est mise dans un petit godet. Ici, de côté, je vais faire un petit exemple juste avec de l'eau. Et en fait, on va voir ici si je vais avoir l'eau qui va sortir. On va mettre quelques gouttes de peinture. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir commencer à essayer l'aérographe. La première chose qu'on va apprendre, c'est à manipuler l'aérographe. C'est-à-dire, en fait, on va devoir arriver à gérer la sortie de l'air, la sortie de la peinture et l'air en même temps. Pour faire des belles lignes. Une fois qu'on commence à bien maîtriser un aérographe, on va pouvoir essayer de s'amuser à viser les petits points pour savoir exactement où l'aérographe y travaille. Donc on va essayer d'apprendre un peu la précision et de faire des petits points sur les croisements. Ce qui n'est pas toujours évident, c'est de savoir exactement où l'aérographe va viser. Donc il faut s'habituer à se mettre bien en place. Alors on peut aussi utiliser des pochoirs, des caches, pour pouvoir donner déjà des formes bien précises. Ici, par exemple, avec un simple rond, on va pouvoir faire une sphère. Et là, en travaillant sur des dégradés, en étant plus ou moins proche du cache, on va pouvoir fabriquer une sphère en laissant des points de lumière pour donner vraiment l'effet de la sphère. En enlevant le pochoir, le cache, on va arriver à avoir une petite boule. C'est en Bresse, à Saint-Martin-du-Mont, près de Louon, que Pascal Granger a créé son atelier dans une ferme tricentenaire. Soucieux de transmettre son savoir, il a établi des tables de travail et reçoit régulièrement des élèves attirés par l'aérographie. Une des applications de l'aérographie est la décoration de véhicules, en particulier de motos prestigieuses, sur lesquelles Pascal Granger va travailler jusqu'à une centaine d'heures. La remise des pièces à leur propriétaire est un rituel prisé pour l'artiste. La remise des pièces à leur propriétaire est un rituel prisé pour l'artiste. La remise des pièces à leur propriétaire est un rituel et un rituel. Le travail a été fait sur mon fac boy 91. Très bien, depuis qu'elle est refait, elle va encore beaucoup mieux. Avec quel âge ? On va choisir des pièces à leur propriétaire. 29 ans cette année. on va faire un petit exemple d'un dessin d'une chaussure donc en utilisant différents pochoirs qui sont déjà découpés on va avoir plusieurs plusieurs pochoirs différents pour avoir les les pièces différentes de la chaussure donc on va travailler sur une feuille que je vais installer sur le plan de travail et on va poser le premier cache pour faire la première partie de la chaussure je vais pouvoir commencer à travailler les parties d'ombre maintenant je vais commencer à faire des petits détails avec des autres outils dès que j'ai mis un petit peu de peinture je vais commencer à en enlever un petit peu en grattant la peinture qui est déjà mise un petit peu de peinture et un petit peu de peinture et un petit peu de peinture de la peinture. je vais continuer de faire la peinture. c'est la peinture. ... Ma passion pour l'aérographie est née dans les années 80 où j'avais une VV coccinelle et j'ai eu l'envie de la transformer, de la customiser comme on disait à l'époque. Et puis une fois qu'elle a été transformée, je l'ai amené à un maître de l'aérographie et voilà ma passion elle est née comme ça. ... 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